Oh, Erronis, le combat promet d'être intéressant. Il s'approche, deux pièges, ok. Classique. De mon côté on va juste appliquer l'état. Il me repousse directement pour m'approcher. Un sort de placement qui ne me met pas dans un piège, voilà que surprenant. Pousse des pièges, quatre pièges au total. Et il invoque un compagnon. Je me sens pas très bien tout d'un coup. Bon, il lui reste que deux cartes en main, c'est déjà ça. Je vais essayer de profiter de la présence du compagnon pour augmenter les dégâts de mes sorts de mêlée. Ok, il pioche. Il me fait un énorme réseau, ça va faire mal. 95 dégâts au total. On va rester sur la même stratégie. Profiter du compagnon pour faire plus de dégâts sur le Sorocan. Donc terminons la choix avec le nôtre. des pièges. Des pièges. Et encore des pièges, ok. Et une brute pour me mettre dans le réseau. Je dois rester concentré sur lui. 178. Je peux le faire en deux tours. Je pense pas qu'il ait de quoi me descendre mes 107 points de vie. On le tape. Il y a un petit bouclier pour assurer ma survie. Ok, il me repousse pour retirer ce bouclier. Il me tape. Encore un réseau. Et il me place avec la bruit. 18 ça va. Oh, le maître. 8 points de vie. Bon. Pas de panique. C'est un SRAM. J'ai peut-être encore une chance de survie. Il a utilisé son sort R le tour précédent. Il a probablement plus aucun sort de dégâts directs. Faut que je l'affaiblisse. Et il l'empêche de me faire des dégâts. Si je m'éloigne suffisamment loin, ça peut le faire. On va piocher avant. Et s'éloigner avec la course. Maintenant on croise les doigts. que ça va. Il fait rien. Si il pouvait me tuer, il l'aurait fait. Il a que deux sorts en main. Ça doit être des pièges. Je libère le passage. Et la charge me permet de rejoindre ma cible. C'était tendu. GG L.U.S. c'était une belle game. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des douze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...